L'habitat inclusif, c'est quoi ? Eh bien, c'est une solution alternative au logement des seniors et des personnes handicapées qui commencent à faire son trou. En fait, c'est une troisième voie entre les résidences collectives, ce qu'on appelle les EHPAD, actuellement en pleine crise, et puis le maintien à domicile dans un isolement, parfois compliqué à vivre. En habitat inclusif, les résidents conservent de l'autonomie, ils bénéficient de chambres individuelles, mais ils partagent également des espaces communs. Exemple ici, à la île et Rose, avec cette colocation, pas comme les autres. L'idée, c'était de trouver des maisons assez grandes pour pouvoir louger ce programme inédit de 8 résidents et de pièces communes. Ce sont des grandes maisons qui ont parfois du mal à se vendre, parce qu'il faut quand même avoir une famille importante pour occuper une maison de 300 m². D'abord, répartir les 8 chambres. Je crois qu'il n'y en avait pas autant, donc il a fallu quand même prendre des espaces autres. Par exemple, l'ancienne cuisine est devenue une chambre, et puis ensuite, avoir suffisamment d'espaces communs, et rendre tout ça accessible. Actuellement, on accueille 5 locataires qui ont tous des troubles cognitifs, peut-être la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs liés à des suites d'un AVC, mais avec des différences d'âge, ça va de 59 ans à 92 ans. Le concept de ces lieux reste quand même de désinstitutionnaliser et démédicaliser les maisons de retraite, et donc de vivre comme si on vivait normalement. Mais forcément, ce concept a aussi ses limites. Il faut que les personnes puissent quand même être en sécurité, à la fois d'accès, d'accessibilité, de sécurité incendie, etc. S'ils sont ici, c'est qu'ils ne peuvent plus rester seuls chez eux. Et que les familles ne voulaient pas les mettre dans un EHPAD. Elles trouvaient ça un peu trop inhumain, et elles ont trouvé cette solution qui est une alternative à l'EHPAD, parce que c'est une maison, une maison de ville. Ils ont chacun leur chambre, et il y a un espace commun pour prendre les repas, pour faire des jeux, pour un jardin, pour jardiner, et pour partager la vie ensemble. L'ancien propriétaire et aussi l'auteur, celui qui a dessiné à la maison, il a dessiné dans ce style un petit peu post-moderne, toiture-terrasse, des petits frontons, corniches, ce genre de choses. Donc on n'a pas voulu forcément défigurer ça. Par contre, on a enlevé les portes, et puis je trouve que c'est ça qui donne curieusement beaucoup de charme à cette maison. Il y avait aussi des vitraux qu'on a conservés. Alors là, on est dans la chambre de Françoise, une des résidentes de la maison. Il y a une décoratrice qui a travaillé pour aménager les chambres, pour faire quelque chose de cosy, de confortable. Effectivement, on a une décoratrice, Victoria, qui a travaillé sur l'ensemble des finitions, des aménagements, des décorations de la maison. Elle a conçu les meubles, choisi les meubles, choisi les éclairages, le papier peint qui est là, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme ça, il y a le côté décoratif, mais il y a aussi le côté pratique. Et par exemple, on a mis en place des cimèzes dans chaque chambre pour pouvoir personnaliser les chambres sans percer les murs. Donc assurer une pérennité. On doit aussi bien montrer le contraste entre une porte et un mur, entre un mur et le sol. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas dans la déco, mais qui font partie vraiment des grands principes d'orientation pour les personnes qui peuvent être désorientées parce qu'elles ont des troubles cognitifs. On a mis en place aussi des éclairages qui sont sur variateurs pour pouvoir effectivement varier la lumière en fonction du... pour ne pas les perturber, pour la nuit, pour qu'il n'y ait pas trop de contraste de lumière, etc. Ce sont des choses auxquelles il faut penser pour ce type de maison. Pour être sélectionnés dans la maison, il y a plusieurs éléments de critères à respecter. La première chose, c'est le dossier médical. On ne prend pas forcément des gens qui ont... pour lesquels la maladie est très, très avancée parce qu'au sein de la maison, après, ça ne peut pas... c'est pas gérable. Donc vraiment, je dirais, ce qu'on fait par rapport à des maisons individuelles, là, ce qui est atypique, c'est la mise en place d'un ascenseur. PMR, handicapé, accessible. Donc ça, c'est un gros... c'est quand même un gros changement. Il y a des gros travaux. Créer une cage d'ascenseur à l'intérieur d'une maison. Je pense que c'était le plus spectaculaire à l'échelle de cette transformation. Alors là, du coup, on est à l'étage. On voit plein de portes avec des noms dessus. Évidemment, c'est les gens qui habitent là. Et il y a aussi salle d'eau, salle de bain. Oui, tout à fait. Donc des portes de couleurs différentes pour bien distinguer les parties privatives chambres et puis les salles d'eau qui sont adaptées ou moins adaptées. Mais il y a au moins une salle de bain qui est complètement adaptée comme dans les établissements pour personnes âgées. OK, on va juste jeter un petit coup d'œil, du coup. Alors qu'est-ce qui fait que cette salle de bain est vraiment accessible aux personnes à mobilité réduite ? Eh bien, on a la possibilité ici de venir en fauteuil roulant, de tourner le fauteuil. On a une douche totalement encastrée. On n'a pas de seuil. On a des WC qui sont accessibles. On a des barres d'appui. Enfin, tout est fait pour qu'une personne éventuellement dépendante puisse utiliser cette salle de bain. Ici, on est en colocation. Donc ça veut dire qu'on a des salles d'eau en moindre nombre et qui sont partagées. Effectivement, il a fallu aussi caser toutes ces salles d'eau nouvelles. Et par exemple, ici, on a pris sur l'ancien séjour. Donc on a agrandi le séjour par la véranda. Alors là, on est dans la nouvelle cuisine que vous avez conçue qui n'était pas là à l'origine dans la maison. Et alors, il y a aussi un petit détail qui aussi favorise l'autonomie des personnes qui vivent ici parce qu'elles peuvent aller se servir, elles peuvent faire la cuisine. C'est quoi ce petit détail en plus ? Eh bien, par exemple, effectivement, les placards hauts, ils sont vitrés pour que les personnes puissent voir ce qu'il y a dedans et favoriser l'utilisation de cette cuisine qui n'est pas qu'une cuisine de préparation par les auxiliaires, mais qui est une cuisine à usage de tout le monde. Salvatore, ça va ? Vous voulez qu'on marche un peu ? On marche un peu ? Ils ont trouvé leur place. Ils s'entendent très bien avec toutes les auxiliaires qui viennent. On s'est toujours un peu les mêmes. C'est un roulement. De temps en temps, ils nous disent qu'ils sont bien dans la maison, que la maison est belle. Ils expriment leur bien-être. Voilà, c'est le principal, en fait. Comment vous vous faites à la vie ici ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la maison ? On met tout, parce que d'abord, je suis chez moi, donc je suis bien. Mes enfants peuvent venir et je peux les accueillir. Et puis, si j'ai besoin de sortir, je suis à la campagne. Voilà, la visite de cette colocation un petit peu spéciale est terminée. On espère que vous avez apprécié autant que nous de découvrir les habitants et de découvrir ce nouvel espace, cette nouvelle manière de loger les seniors, les personnes handicapées en situation de handicap. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Dites-nous en commentaire un petit peu ce que ça vous a inspiré. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire des reportages. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.